Salut Mimi, ça va ? Salut, ça va ? Aujourd'hui tu vas nous parler non pas d'un livre mais si d'un livre mais d'une bande dessinée voyons C'est aussi un livre, bien sûr C'est chaque chose, une BD de Julien Nile que vous connaissez probablement si vous lisez Mademoiselle et ou que vous avez du goût, ce qui va ensemble puisque c'est l'auteur de la super BD Lou, qu'il a récemment adapté au cinéma dans un super film avec Kian Kojandi qui a des cheveux c'était très bien Oui, je ne vois pas pourquoi tu précises Je précise parce que c'est comme dire un film avec Fabrice Florent qui a des cheveux Il y a de la surprise D'accord Il y a un intérêt, tu vois De quoi ça parle chaque chose ? C'est situé quand par rapport à l'oeuvre de Julien ? C'est sorti en 2006 C'est Gallimard en fait qui l'a contacté pour faire ça Il le raconte dedans puisque c'est une BD autobiographique Ce n'est pas de la fiction et c'est très mignon puisque c'est l'histoire de Julien Nile et de son papa qui en fait l'a embarqué un été quand il était petit parce qu'il se voit, il est petit, c'est Julien parce qu'il faisait une tournée promotionnelle donc son papa était comédien non, précis digitateur pardon et il pensait être embauché sur une tournée où il allait faire de la magie tout l'été et en fait non, il faisait mascotte pour une compagnie de gaz et il avait donc, je vais vous le trouver parce que ça vaut le coup un très très beau costume de type fat nounours donc son papa est devenu mascotte pour une compagnie de gaz et a sillonné les plages et les routes un peu nulles de France pendant tout l'été et il a emmené, son papa et sa maman sont divorcés et il a emmené son gosse avec lui pour passer du temps avec lui et en fait c'est un montage croisé entre ces souvenirs-là et Julien Niel qui est grand, qui a de son côté une femme et un enfant et qui va voir son père à l'hôpital parce que son père est tombé dans le coma et ils ne savent pas s'il va s'en sortir donc en allant le voir à l'hôpital il se rappelle de cet été qu'il a passé sur les routes avec son papa et son ami cascadeur qui s'appelle Hans et c'est très bien Pourquoi c'est très bien ? C'est très bien parce que c'est super mignon c'est très touchant, c'est très réaliste il y a un côté vraiment très vraie vie avec plein de petits souvenirs mignons qui aident à rentrer dans le truc et à avoir de l'empathie pour tout ce petit monde et c'est une jolie réflexion sur le rapport qu'on a avec ses parents quand on est petit, même si ça ne va pas très bien voilà son père il est un peu dans la loose au niveau professionnel on voit qu'il est à l'hôpital plus tard parce qu'il était très porté sur la bouteille il ne faisait pas très attention à sa santé etc mais d'un autre côté même quand on est adulte et qu'on a sa petite famille à soi ça reste nos parents et même s'ils n'ont pas toujours été au top on ne veut pas qu'ils s'en aillent c'est principalement très touchant ça se lit assez vite c'est pas très très long et c'est vraiment émouvant et en même temps c'est drôle à beaucoup de moments super et formidable j'aimerais bien voir un film de cette histoire c'est un gros bourru comme ça dans son costume de nounours c'est un mélange entre lui qui galère parce que son papa il est à l'hôpital et son papa qui galérait sur les routes quand il était petit pour l'emmener avec lui c'est une petite tranche de vie mais c'est bien je vous le recommande ok merci Mimi merci à toi pour cette recommandation bande dessinée bande dessinesque j'espère que ça vous plaira bah oui c'est Julien Niel c'est forcément bien c'est Julien Niel c'est forcément très bien salut ciao bye bye merci à vous merci à vous merci à vous merci à vous merci à vous